Et direction à présent un autre festival, Cérimania, qui bat son plein jusqu'à samedi à Lille, une édition particulièrement glamour. La star d'urgence, Juliana Margulis, fait partie des jurés de cette deuxième saison. Elle accordait un entretien à Marie-Noëlle Grimaldi et Sergio Rosenstrom. Et oui, quelle chance nous avons effectivement rendez-vous avec Juliana Margulis, l'inoubliable Carola Attaoué d'urgence aux côtés de Georges Clounet, la tout aussi inoubliable Alicia Floric de The Good Wife. Attention, elle arrive. Joliana Margulis, comment avez-vous réagi quand on vous a demandé de faire partie du jury ? Ma première réaction a été de dire, oh non, je ne peux pas y aller parce que c'était les vacances de printemps de mon fils et je ne voulais pas le laisser seul. Et puis j'ai eu un mail me disant, venez avec lui. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors vous allez regarder beaucoup de séries pendant une semaine. Est-ce que vous êtes accro ? On ne peut pas dire que je sois particulièrement accro. Mais j'aime bien rentrer dans une série et puis savoir ce qui va se passer. Et je suis toujours triste quand ça se termine. Mais il y a tellement de bonnes séries qu'on peut enchaîner. Il paraît que vous avez vécu en France, toute petite. Étiez-vous déjà venue à Lille et qu'est-ce que vous aimez dans notre pays ? C'est la première fois que je viens à Lille. J'ai vécu à Paris quand j'avais entre 2-3 ans. Pour moi, Paris est la plus belle ville du monde. Le français est la plus belle langue du monde. J'ai vécu en Italie, j'aime les Italiens, j'aime les Espagnols. J'ai aussi grandi en Angleterre. Et il n'y a rien de plus beau que la langue française. Très difficile à apprendre. Vous parlez un petit peu français ? Oui, je parle... mais j'ai oublié tout mon français parce que je ne parle pas dans les Italiens. Je me suis embarrassée. Excusez-moi. Oui. Merci beaucoup Juliana, c'était un vrai plaisir. Merci. Et passez un bon moment à Lille. Et voilà pour cet entretien exceptionnel. On retrouve à présent Christelle Massin avec à vos côtés Christelle, encore des stars du petit écran. Bonsoir à tous et bienvenue. Une nouvelle plongée au cœur de Série Mania ici au Tripostale. Ce soir, Julie Gaillet et Bruno Debran sont nos deux invités. Bonsoir à tous les deux. On va d'abord parler de la série Soupçons. Mais tout d'abord, retour sur cette poussée de fièvre hier soir. La séance de dédicaces avec toute l'équipe de la série Clam diffusée sur TF1. Une série très populaire. C'est en famille qu'on est venu chercher un autographe, un selfie certains. On patientait 6 ou 7 heures pour rencontrer leur héroïne du petit écran. On regarde tout le temps avec moi. Et on regarde à chaque fois que ça passe. Et elle voulait rencontrer Clam aujourd'hui. Elle l'aime beaucoup et elle voulait faire les bisous. Les gens sont hyper touchants. Et voilà, ça fait plaisir d'être là et de partager avec le public. Parce que derrière la télé, nous, on n'a pas l'habitude. Que vous dit le public ? Des choses très gentilles. Ils sont très attachés à la série et aux personnages. Et c'est très touchant. Alors, on le voit, le Festival de l'Île est un succès. Bonsoir Julie Gaillet. Votre pays, c'est le cinéma. Mais que pensez-vous de cette ambiance ? On va dire, c'est plus décontracté que pour les films. C'est autre chose. Je ne sais pas si c'est plus décontracté. C'est vrai que maintenant, la frontière entre cinéma et série, en tout cas, est un peu tombée. Moi, j'ai produit Ziad Douhéry pour un film qui s'appelait L'Insulte. On était aux Oscars. On a été voyager à Venise. Et puis, il a fait aussi la série Baron Noir. C'est le réalisateur de Baron Noir. Donc, finalement, il fait de la série, il fait du cinéma. Je ne sais pas si à Berlin, ce n'est pas aussi détendu qu'ici. Est-ce que tu vois une différence, toi, Bruno Debrante ? L'ambiance entre série Mania et Berlin ? Une température, peut-être ? On va en parler tout à l'heure. Vous êtes tous les deux nos invités pour la série Soupçons. C'est une série. France Télé, une série France 3. Victoire retrouve son premier amour, Florent. Et l'un et l'autre, pardon. Vous voyez, c'est un lapsus, je lis. L'un et l'autre sont mariés. Mais rien ne va se passer comme prévu, extrait. Pourquoi tu m'en veux comme ça ? J'avais 15 ans. Tu étais mon premier amour. Alors quand tu m'as abandonné, c'était la fin du monde. Tu peux comprendre que je n'ai pas spécialement envie de te voir. J'ai été forcé de déménager. Je ne t'aurais jamais abandonné. Alors pourquoi tu ne m'as pas écrit ? Tu n'as jamais rien reçu. Tu n'avais même pas ton adresse. Mais je t'ai écrit. C'est toi qui n'as pas répondu à mes lettres. Quelles lettres ? Je n'ai jamais rien reçu. Alors Bruno, il y a un contraste entre cette belle lumière du Sud et la noirceur des sentiments. Oui, oui, oui. Il y a un contraste. Je ne sais pas si on peut parler de noirceur des sentiments. Il y a de la gravité. Mais il y a finalement beaucoup de lumière et de pulsions de vie dans tous ces caractères. Julie, il y a un plan très rapide. Vous entrez dans la maison de votre amour de jeunesse avec un sentiment d'illégitimité. On parlait tout à l'heure de la femme d'à côté de Truffaut. Il y a une scène comme ça où Fanny Ardant rentre dans la chambre. Tout remonte à la surface. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que la femme d'à côté, c'était un peu cette référence. C'était tout le bonheur de participer à cette série avec Bruno Debrandt, Thomas Jouanet. C'était l'idée de travailler les émotions, les sentiments. Et là, on est vraiment dans du sensoriel. C'est tellement des personnages forts, complexes, nuancés. Comme ça fait les anglo-saxons aussi. Donc c'était très, très agréable. C'est un personnage solaire mais avec de grandes failles dont la vie va voler en éclats. Oui et puis même qui va finir, enfin je ne peux pas, voilà, c'est une série. C'est ça le bonheur de jouer dans une série. C'est qu'on peut, on a une palette et là c'est fou entre la première soirée, donc les épisodes 1, 2, la deuxième et la troisième soirée à la fin. Alors vraiment, vous ne pouvez pas faire de lien si vous regardez la série. Bruno, France 3, France 2 aussi avec K1, grand succès. En tant que spectateur, vous êtes également accro, addict aux séries ? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Non, je ne suis pas du tout un sérifage. D'abord, je manque de temps, vraiment. Moi, je suis vraiment un grand cinéphile et je regarde aussi beaucoup le cinéma du réel, le documentaire. Je n'ai pas le temps en fait. Je dois compter même pas sur les doigts de la main les séries pour lesquelles j'ai été au bout. Ça, c'est incroyable. Je regarde une saison, deux saisons. Les séries. On va t'engager dans ma boîte de production. Tu veux me produire du cinéma et des documentaires ? Merci, merci à tous les deux. On vous retrouve bientôt sur France 3 pour cette série soupçons. On retrouve maintenant notre ami Pierre Langlais de Télérama. Bonsoir Pierre. On en vient à la compétition officielle avec ce soir une série britannique. Oui, j'ai voulu vous parler de Virtues, The Virtues, nouvelle série de Sean Meadows qui est un créateur qui a fait une série qui s'appelle This is England, qui est dans la réalité, qui est dans le drame social. C'est pas Ken Loach, mais c'est un lointain cousin, on va dire, qui nous raconte là l'histoire d'un ouvrier qui va voir son fils partir vivre en Australie avec son ex-épouse. Donc, il se retrouve seul au monde et il va aller affronter ses fantômes, son passé et son enfance en particulier, qu'on devine extrêmement violente. Sean Meadows qui raconte une histoire bouleversante qui est portée par Steven Graham, qui est un acteur britannique extraordinaire. Et ce qui est dingue, c'est que c'est une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui va très mal, qu'on voit souffrir. Il y a de très longues scènes de solitude, d'autodestruction par l'alcool, etc. Mais c'est jamais dans le pathos gratuit, c'est jamais racoleur, c'est extrêmement émouvant. Tous les journalistes qui ont vu cette série se mettent d'accord pour dire que Steven Graham repartira a priori avec le prix d'interprétation si la série elle-même ne reparte pas avec le prix. Merci beaucoup Pierre, merci à tous les trois. Demain l'événement, la venue à l'île d'une tueuse à gages, il s'agit du Matterman, la Kill Bill de Quentin Tarantino. Elle a succombé elle aussi au charme des séries et on s'attend à un véritable tourbillon de main autour d'elle. A demain. La Kill Bill de Quentin Tarantino.